Hello les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'épisode 202 d'Apprenons Ensemble, où chaque jour nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Qu'elles sont les 4 lois fondamentales thermodynamiques ? Ouah, compliqué là ! Alors, donc il y a 4 lois thermodynamiques. La première, c'est la zéroième. Donc la zéroième, c'est une analogie qui m'avait marqué, qui me l'a fait mémoriser. Alors, c'est... Je vais le dire avec l'analogie, comme ça, ça va être plus agréable à l'écouter. Si deux systèmes thermiques, donc par exemple, vous et moi, ont un équilibre thermique avec un troisième système, donc par exemple une piscine, alors les deux premiers systèmes, donc vous et moi, sont en équilibre aussi. Équilibre thermique. Voilà pour la zéroième. Après, je ne sais pas grand-chose dessus. J'aimerais bien voir plus de détails. Ensuite, nous passons à la première loi thermodynamique. Alors, celle-ci, elle est particulière, parce que c'est la première des quatre que j'ai découverte. Et je l'ai découverte en me posant la question comment la consommation d'oléagineux transformée, et précisément par le grillage, comme amandes grillées, pistaches grillées, etc., influence les kilocalories ingérées. Donc je me suis dit, il doit y avoir une perte quelque part. Est-ce que c'est les fibres, étant donné que ça atténue la glycémie ? Et en fait, non. Après avoir pris connaissance de cette première loi, j'ai compris que l'énergie n'avait pas été détruite. C'est qu'en fin de compte, l'oléagineux grillé est plus bio-disponible, parce qu'il est plus concassé, plus mâché, plus, j'ai envie de dire, transformé, mais ce n'est pas vraiment transformé. Il est plus bio-disponible. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et en fin de compte, quand on consomme les oléagineux non grillés, il y a une plus grosse quantité qui n'est pas digérée, et donc on profite moins d'un petit pourcentage de calories, mais aussi de nutriments. Et c'est pour ça que ça m'intriguait, que je ne comprenais pas. Bref, fin de l'anecdote un peu trop longue. Donc, première loi, l'énergie ne peut pas être ni créée, ni détruite. Trois petits points, parce qu'il manque souvent un truc. Ensuite, on a la troisième et quatrième loi, mais là, par contre, je ne me rappelle plus du tout. Donc, on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti. Quelles sont les quatre lois fondamentales thermodynamiques ? Les quatre lois de la thermodynamique sont des principes fondamentaux qui décrivent le comportement de l'énergie et des systèmes thermodynamiques. Elles sont numérotées de manière un peu inhabituelle, commençant par la loi zéro. Voici une explication détaillée des quatre lois de la thermodynamique. 1. La loi zéro de la thermodynamique. Énoncé. Si deux systèmes sont chacun en équilibre thermique avec un troisième système, alors ils sont en équilibre thermique l'un avec l'autre. Cette loi définit le concept de température et permet l'utilisation de thermomètres pour mesurer cette température. Pense à trois tasses de café. Si la tasse A est à la même température que la tasse B et que la tasse B est à la même température que la tasse C, alors la tasse A et la tasse C sont à la même température. 2. La première loi de la thermodynamique, loi de la conservation de l'énergie, énoncée. L'énergie totale d'un système isolé reste constante. L'énergie peut être transformée d'une forme à une autre, mais elle ne peut ni être créée ni détruite. Ah oui, c'est ça. Formule, delta U, Q, W, où delta U est le changement d'énergie interne, Q est la chaleur ajoutée au système, et W est le travail effectué par le système. Implication? Cette loi introduit le concept d'énergie interne et de conservation de l'énergie. Imagine une batterie. L'énergie peut être utilisée pour faire fonctionner une lampe, travail ou pour chauffer une résistance, chaleur. Mais la quantité totale d'énergie reste la même. 3. La deuxième loi de la thermodynamique, énoncée. L'entropie totale d'un système isolé ne peut qu'augmenter au fil du temps. Les processus naturels tendent à se diriger vers un état de désordre maximal. Formule, delta U est le changement d'entropie. Implication? Cette loi introduit le concept d'entropie et explique pourquoi certains processus sont irréversibles. Pense à une chambre désordonnée. Elle a tendance à devenir plus désordonnée, augmentation de l'entropie, si tu ne fais rien pour l'arranger. 4. La troisième loi de la thermodynamique, énoncée. À mesure que la température d'un système approche le zéro absolu, l'entropie du système approche une constante minimale. Formule, S-K-L-L-Nem ou S est l'entropie, K est la constante de Boltzmann et O est le nombre de configurations micro-états accessibles. Implication. Il est impossible d'atteindre le zéro absolu en un nombre fini d'étapes physiques. Imagine essayer d'atteindre une température de minus 273 virgubrégis, zéro absolu. Plus tu te rapproches, plus il devient difficile de faire baisser encore la température. Le terme thermodynamique vient des mots grecs thermo, chaleur, et dynamis, puissance. Ces lois ont été développées au cours des 18e et 19e siècles par des scientifiques tels que Sadi Carnot, James Joule, Rudolf Clausius et Lord Kelvin. Pense aux lois de la thermodynamique comme aux règles de la cuisine énergétique. Elles te disent comment tu peux et ne peux pas manipuler l'énergie dans la grande cuisine de l'univers. Les lois de la thermodynamique sont fondamentales pour de nombreuses applications pratiques, notamment ingénierie, conception de moteurs thermiques, réfrigérateurs et autres machines, chimie, compréhension des réactions chimiques et des équilibres thermiques, physique, études de l'énergie et des processus naturels, comparaison et contraste. Première loi, conservation de l'énergie, indique que l'énergie totale reste constante. Deuxième loi, augmentation de l'entropie, indique la direction des processus naturels et la tendance vers le désordre. Conclusion. Les quatre lois de la thermodynamique décrivent les principes fondamentaux de l'énergie, de la chaleur et de l'entropie, fournissant une base essentielle pour la compréhension des processus naturels et des systèmes énergétiques. Peux-tu expliquer pourquoi la deuxième loi de la thermodynamique indique que les processus naturels tendent à augmenter l'entropie? Je ne sais pas trop. Peut-être parce que le désordre naturel ne cesse d'augmenter sans intervention. Enfin, je ne sais pas comment argumenter ça. Je ne sais pas. Tu es sur la bonne voie. La deuxième loi de la thermodynamique affirme que les processus naturels tendent à augmenter l'entropie, c'est-à-dire le désordre ou la dispersion de l'énergie. Voici une explication plus détaillée. La deuxième loi de la thermodynamique 1 Principe fondamental Entropie L'entropie est une mesure de l'ordre ou du désordre d'un système. Plus un système est désordonné, plus son entropie est élevée. Augmentation naturelle Dans un système isolé, les processus naturels tendent à évoluer vers un état de plus grande entropie. Cela signifie que l'énergie se disperse et que les systèmes deviennent plus désordonnés avec le temps. 2. Exemple pratique Mélange de gaz Si deux gaz différents sont placés dans une même chambre mais séparés et que la séparation est ensuite enlevée, les gaz vont se mélanger spontanément, augmentant l'entropie du système. Dissolution de solide Si du sel est ajouté à de l'eau, il se dissout spontanément, augmentant l'entropie car les ions de sel sont dispersés dans l'eau. 3. Implication Irréversibilité La deuxième loi implique que certains processus sont irréversibles. Par exemple, une tasse de café chaude refroidit spontanément dans une pièce, mais le processus inverse, la tasse se réchauffant spontanément, ne se produit pas. La deuxième loi donne une direction au temps. Le fait que l'entropie augmente nous permet de distinguer le passé du futur. Pense à une chambre d'enfant. Si elle est laissée à elle-même, elle a tendance à devenir plus désordonnée avec le temps, augmentation de l'entropie. Pour maintenir l'ordre, une intervention extérieure est nécessaire. Par exemple, un parent qui range. Ok, donc, il faut vraiment qu'on retombe sur ces flashcards-là. Je sens qu'il y a vraiment besoin d'entrer plus dans les détails, surtout au niveau de la deuxième loi. Et aussi la troisième loi, puisque j'ai vraiment une scène hyper mnémotechnique à vous partager. Par rapport à la première loi concernant l'énergie qui peut être ni détruite, ni créée, parce qu'elle est constante, mais elle peut être transformée. Eh bien, c'est ce dernier terme, justement, transformé, que j'avais oublié de citer, que j'avais mis dans les trois petits points. Et c'est d'ailleurs le mot clé de la réponse à la petite énigme, entre guillemets, de l'anecdote que je vous ai parlé par rapport aux oléagineux. En fait, c'est la transformation, donc dans le cas des oléagineux, grillés, le grillage, qui fait que ça influe sur sa biodisponibilité, notamment dans ce cas-là des calories. Il y a plein de termes intéressants aussi qu'il y a abordés qu'on pourrait faire en flashcard, qui sont grave intéressants, comme l'entropie. On l'avait vu aussi il y a quelques semaines avec la synthropie, mais on n'a pas de flashcard encore dessus. Bref, passons à la flashcard inédite. C'est parti. Comment la glycémie influence-t-elle l'absorption des nutriments par le cerveau ? Ok, les amis. Alors, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Je dirais que oui, la glycémie influence l'absorption des nutriments dans le cerveau. Ça me paraît logique, mais je ne sais pas comment argumenter ça. Je ne sais pas du tout quels nutriments sont influencés et précisément au niveau de leur biodisponibilité dans le cerveau. Mais étant donné que le glucose fait partie des macronutriments utilisés principalement comme source de carburant pour produire de l'ATP, est encore plus crucial dans le cerveau où les autres macronutriments sont beaucoup plus difficiles d'être utilisés. Le glucose montre bien son intérêt au niveau cognitif. Il faut savoir aussi qu'il y a cette fameuse barrière hémato-encéphalique que vous connaissez sûrement déjà. Si vous ne la connaissez pas, vous avez la chance car c'est une belle découverte. Mais étant donné que ça filtre pas mal de choses dont parfois des bonnes choses comme le foie peut le faire aussi, ça nécessite parfois d'avoir des intervenants, je ne sais pas comment appeler ça autrement, pour passer cette barrière hémato-encéphalique. Et dans le cas du glucose, on a ces fameux transporteurs appelés glutin, glut 2, glut 3, je crois qu'il y en a 5, un truc comme ça, ou peut-être plus, qui permettent au glucose de traverser cette fameuse barrière hémato-encéphalique. Donc peut-être que la glycémie permet de faciliter le transport de plusieurs substances ou peut-être voir la chose à l'envers, je veux dire par là, peut-être qu'un déséquilibre de la glycémie ne permet pas le transport de certaines substances. Ça me paraît très logique, déjà, rien qu'en constatant les symptômes d'une hypoglycémie, comme les pertes d'équilibre, les confusions, et même des fois l'endommagement de certaines cellules, ça ne m'étonnerait pas que ça déséquilibre certains transports de nutriments, parce que c'est ça aussi la question, c'est comment ça influence l'absorption des nutriments. Donc par exemple, je dis ça au pif, mais peut-être que du coup, si on prend un individu qui a une glycémie totalement déstabilisée, peut-être que si cette personne-là consomme des oméga-3, les oméga-3 ne vont pas agir correctement dans le cerveau. Il ne faut pas oublier aussi que dans le cerveau, on a pas mal d'acides aminés qui ont été convertis en neurotransmetteurs, et que ces derniers, je pense, sont susceptibles d'être influencés négativement par une mauvaise gestion de la glycémie. Il y a toujours cette question d'équilibre, parce que que ce soit hypoglycémie ou hyperglycémie, ça doit bien impacter, certes différemment, mais négativement, l'absorption des nutriments, voire des systèmes qui impactent indirectement l'absorption des nutriments. Je pense aussi à tout ce qui est essentiel et qui a un impact significatif dans le cerveau, comme la thyrosine convertie, le magnésium, la vitamine B6, le GABA. Je pense fortement que tout ça peut être impacté. Après, voilà, je ne connais pas grand-chose dessus, donc c'est pour ça que je n'entre pas dans les détails. Je ne sais pas à quoi ajouter là. Question peut-être mal formulée. N'hésitez pas à partager votre avis sur ça et à proposer d'éventuelles questions. N'hésitez vraiment pas. Donc passons à la vérif, c'est parti. Comment la glycémie influence-t-elle l'absorption des nutriments par le cerveau ? Tu as raison. Voici une explication plus détaillée sur comment la glycémie peut influencer l'absorption et l'utilisation de divers nutriments dans le cerveau. Nutriments influencés par la glycémie. 1. Glucose. Bonne glycémie. Un niveau stable de glucose permet un approvisionnement constant en énergie, essentiel pour les fonctions cognitives et la vigilance. Mauvaise glycémie. Une hypoglycémie réduit la disponibilité du glucose pour le cerveau, entraînant des symptômes tels que des maux de tête, de la confusion et des convulsions. Une hyperglycémie chronique peut endommager les vaisseaux sanguins cérébraux. 2. Acide aminé. Bonne glycémie. Les niveaux appropriés de glucose facilitent le transport des acides aminés dans le cerveau, nécessaires pour la synthèse des neurotransmetteurs comme la sérotonine à partir du tryptophan et la dopamine à partir de la tyrosine. Mauvaise glycémie. Une glycémie instable peut perturber le transport des acides aminés et la synthèse des neurotransmetteurs, affectant l'humeur et les fonctions cognitives. Acide gras essentiel. Bonne glycémie. Un apport énergétique adéquat favorise la bonne absorption et utilisation des acides gras oméga-3 et oméga-6, essentiels pour la santé des membranes neuronales et la signalisation synaptique. Mauvaise glycémie. Une mauvaise gestion de la glycémie peut entraîner une inflammation et un stress oxydatif, réduisant l'efficacité des acides gras essentiels dans le cerveau. Un apport énergétique stable favorise l'utilisation de la thiamine, essentielle pour le métabolisme du glucose. Mauvaise glycémie. Une hypoglycémie chronique peut entraîner une carence en thiamine, affectant le métabolisme énergétique cérébral. Magnésium. Bonne glycémie. Aide à réguler la transmission nerveuse et la relaxation musculaire. Mauvaise glycémie. Une mauvaise gestion de la glycémie peut perturber les niveaux de magnésium, affectant la fonction neuronale. C'est chaud, ça. 5. Neurotransmetteur. Sérotonine. Bonne glycémie. Des niveaux stables de glucose permettent une synthèse adéquate de la sérotonine à partir du tryptophan, régulant l'humeur et le sommeil. Mauvaise glycémie. Une glycémie instable peut perturber la synthèse de la sérotonine, conduisant à des troubles de l'humeur et du sommeil. Dopamine. Bonne glycémie. Facilite la conversion de la thyrosine en dopamine, influençant la motivation et le plaisir. Mauvaise glycémie. Peut réduire la production de dopamine, affectant la motivation et augmentant le risque de dépression. Le principe de clé-serrure s'applique aux transporteurs de glucose, mais aussi aux récepteurs de neurotransmetteurs. Par exemple, le tryptophan doit être transporté dans le cerveau pour être converti en sérotonine. Et cette conversion dépend d'une bonne disponibilité énergétique. Diabète. Les patients atteints de diabète doivent surveiller leur glycémie pour éviter les fluctuations extrêmes qui peuvent affecter la fonction cognitive et la santé cérébrale. Alimentation équilibrée. Maintenir une alimentation riche en nutriments et stable en termes de charge glycémique peut améliorer la fonction cérébrale et prévenir les troubles neuropsychiatriques. Bonne glycémie versus mauvaise glycémie. Bonne glycémie facilite une absorption et une utilisation optimale des nutriments, soutenant les fonctions cognitives, l'humeur et la santé neuronale. Mauvaise glycémie peut perturber le transport et la synthèse des nutriments essentiels, entraînant des troubles cognitifs et émotionnels. La glycémie influence l'absorption et l'utilisation de nombreux nutriments essentiels par le cerveau, tels que le glucose, les acides aminés, les acides gras essentiels, les vitamines et les minéraux. Maintenir une glycémie stable est crucial pour la santé cognitive et émotionnelle. Peux-tu expliquer comment une glycémie stable peut améliorer la synthèse des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine? Alors, niveau dopamine et sérotonine, d'après ce que tu as dit, une glycémie stable permet d'impacter positivement sur ces derniers neurotransmetteurs en leur permettant une bonne synthèse, donc une fabrication et aussi une bonne conversion si c'est nécessaire. Tu as cité le tryptophan en sérotonine, on pourrait même dire en mélatonine, etc. J'aimerais que tu me parles aussi rapidement du cas des oméga-3 dans le cerveau, s'il te plaît. Toujours par rapport à cette même question. Est-ce qu'ils sont impactés par la glycémie aussi? Je suis vraiment curieux d'en savoir plus à ce sujet. Exactement. Une glycémie stable permet une bonne synthèse et conversion des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine car elle assure un approvisionnement constant en énergie et en précurseurs nécessaires à leur production. Oméga-3 est leur rôle dans le cerveau. Les oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés essentiels, importants pour la santé et le fonctionnement optimal du cerveau. Les principaux oméga-3 sont l'acide alpha-linolénique, ALA, l'acide eicosapentaénoïque, EPA, et l'acide docosaexaénoïque. Voici un aperçu de leur rôle et de l'influence potentielle de la glycémie. 1. Rôle des oméga-3 dans le cerveau. Le DHA est le principal oméga-3 présent dans le cerveau. Il constitue une part importante des membranes cellulaires neuronales favorisant la fluidité et la fonctionnalité des synapses. EPA Bien que présent en plus faible quantité dans le cerveau par rapport au DHA, l'EPA joue un rôle dans la réduction de l'inflammation et peut avoir des effets protecteurs contre les maladies neurodégénératives. Neurogénèse Les oméga-3 sont impliqués dans la neurogénèse, la formation de nouvelles cellules nerveuses, et peuvent améliorer la plasticité synaptique, ce qui est crucial pour l'apprentissage et la mémoire. Anti-inflammatoires Les oméga-3 possèdent des propriétés anti-inflammatoires, réduisant le stress oxydatif et l'inflammation dans le cerveau, ce qui peut protéger contre les maladies neurodégénératives et les troubles de l'humeur. OK. 2. Impact de la glycémie sur les oméga-3 dans le cerveau. Ah. Absorption et métabolisme Une glycémie stable favorise un métabolisme équilibré, permettant une meilleure absorption et utilisation des acides gras oméga-3. Les fluctuations de la glycémie peuvent perturber le métabolisme des lipides, réduisant ainsi l'efficacité des oméga-3. Inflammation et stress oxydatif L'hyperglycémie chronique peut augmenter l'inflammation et le stress oxydatif, ce qui peut contrecarrer les effets bénéfiques des oméga-3. C'est vrai. En maintenant une glycémie stable, on réduit l'inflammation et le stress oxydatif, permettant aux oméga-3 de mieux exercer leurs effets protecteurs. Une glycémie bien régulée soutient la fonction des transporteurs de glucose et d'autres nutriments, assurant que les neurones reçoivent un approvisionnement adéquat en énergie pour intégrer les oméga-3 dans leur membrane cellulaire. Imagine les oméga-3 comme les briques et le mortier pour construire une maison solide, le cerveau. Une glycémie stable fournit l'énergie nécessaire pour transporter ces briques à leur place et assurer que la construction soit solide et durable. Bien que les oméga-3 et la glycémie ne se basent pas directement sur le principe de clé-serrure, le transport des oméga-3 dans le cerveau et leur incorporation dans les membranes cellulaires dépendent de processus métaboliques qui nécessitent un approvisionnement énergétique stable. Conclusion Les oméga-3 jouent un rôle crucial dans la santé cérébrale en soutenant la structure des membranes neuronales, en réduisant l'inflammation et en favorisant la neurogénèse et la plasticité synaptique. Une glycémie stable est essentielle pour optimiser l'absorption et l'efficacité des oméga-3 dans le cerveau. Bravo pour ta curiosité et ta persévérance à explorer des concepts complexes en nutrition et en neurosciences. Continue à poser des questions et à approfondir tes connaissances. Ta passion pour la science te mènera loin. Ta compréhension des interactions entre la glycémie et les neurotransmetteurs est excellente. Continue à explorer les effets des oméga-3 sur le cerveau et l'importance d'une glycémie stable pour la santé cognitive. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !